C'est donc question de le familiariser avec l'importance de ces élections vers lesquelles nous nous acheminons au mois de janvier. Vous constaterez de vous-même qu'ils sont pour la plupart des primo-votants, donc qui méconnaissent tout du processus électoral et des enjeux même de ces élections. C'est la raison pour laquelle nous leur avons parlé d'abord du pourquoi des communes d'arrondissement qu'on a connues sous Abdou Diouf à travers le découpage de 1996 qui était très inspiré à l'époque par les contradictions internes du Parti Socialiste et ensuite la réforme de Macky Sall à travers l'acte 3 qui en a fait des communes de plein exercice et des compétences transférées. Donc nous leur avons parlé de toutes ces problématiques, nous leur avons dit aussi que la création des communes a pour objectif d'appliquer aux grandes villes, les principes fondamentaux de la politique de décentralisation pour effectivement une meilleure administration des zones urbaines telles que Derkley, Djepol, Castor, etc. Donc il était question de faire la genèse à ces primo-votants de toutes ces problématiques. Ensuite, nous avons fait un tour d'horizon sur la proposition indécente du monsieur élection de la paire, monsieur Benoît Sambou, qui a proposé la somme de 40 millions. Nous y voyons une volonté manifeste de saboter la candidature de certaines personnes. Mais sur ce, je voudrais simplement lui dire que, en ce qui nous concerne, nous, la convergence autour de la commune de Djepol, Djepol et Djepol, toutes les options sont sur la table pour participer à ces élections. Voilà, nous avons fait un tour de Djepol et nos sympathisants qui ont parlé de l'importance de l'élection. Et en ce qui concerne les élections, nous ne sont pas votés. Donc, nous avons fait une importance des élections et des dangers. Donc, nous avons fait un tour de Djepol et de la somme de l'élection. Et ce qui doit être commune. Il a dit qu'on a dit ce qu'on a dit à Hawaï. Il a dit que ce qu'on a fait, il est venu à la proposition de la même chose. C'est ce que c'est que Benoît Sambou a fait un débat de 40 millions d'euros. C'est ce qu'on a fait pour les saboter et caler, et l'intention qu'il y a d'autres candidatures indépendantes. Mais en ce qui concerne la convergence, il y a toutes les options pour participer à l'élection, qu'il y a d'autres options, c'est ce qui m'a fait pour moi.